On a attendu et on est passé par toutes les émotions, maintenant c'est le jour J, oui on y est, c'est la finale du championnat d'Europe, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Salut tout le monde, débranchez tout, installez-vous confortablement, c'est la grande finale de cet Euro, une rencontre qui va rester dans l'histoire, la Serbie affronte la France. C'est l'heure où on ne perd pas, c'est l'Euro, c'est la finale, la maison n'accepte pas l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la compo de la Serbie. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose, la solution sera sur les côtés, maintenant avec ce système à tout est possible, il va falloir bien occuper la profondeur. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté, c'est le 4-3-3 traditionnel. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Adrien Rabiot, Mbappé. Il s'est bien vu la passe de Théo Hernandez, Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter ? Et oui, le but, c'est au fond, enfin le premier but dans cette finale de l'Euro. Elle était dangereuse ce que passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec Téline qui compte. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Mitrovic, bonne intervention pour stopper l'attaque. Kanté. Et ça joue sur Usman Dembélé. Avec Kanté. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Mladenovic. Mbappé. Et l'équipe de France qui progresse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Excellent timing sur cette interception. Mitrovic. Ouais, facile, ça passe. Et oui, le bon réflexe. Le corner. Quelle action splendide. Elle partait très bien, cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Le corner. Le corner. Et ce corner. est dégagé par la défense. Il prend sa chance. Et le gardien qui est bien vigilant. On a une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Aurélien Tuameni. C'est pour Adrien Radio, Théo Hermandès. C'est bien vu dans le dos des défenseurs. Dembele qui s'applique. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Et la frappe. C'est repoussé par le gardien. C'est un corner bien joué, bien frappé. Le ballon est écarté. Le ballon est écarté. Avec Kylian Mbappé. Mbappé. Et c'est le but. Et boum. Deux buts d'avance maintenant dans cette finale. Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il perd ce repère. C'est ça qui amène le but. Deuxième but pour cette équipe. Ça fait 2-0. Philippe Kostic. C'est difficile à négocier. Et ce ballon sort. Ousmane Dembele. Le ballon vers Kante. Ballon pour N'Golo Kante. Très bon jette défensive. C'était risqué. Philippe Kostic. Milinkovic Savic. Milinkovic. Valovic. La Serbie progresse dans le corps adverse. C'est tout centré là-dessus. Pricing haut sur le terrain. Philippe Kostic. Aleksandar Mitrovic. Duel remporté. Il va pouvoir relancer. Aleksandar Mitrovic. Aleksandar Mitrovic. La bonne progression de Valovic. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Valio. L'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. L'arbitre. Ah là là, la mauvaise passe. Nous aurons donc droit à deux minutes de jeu en plus. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti dans ce match. Ah, c'est bien vu la passe de Théo Hernandez. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter ? Et oui, le but, c'est au fond. Enfin le premier but dans cette finale de l'Euro. Ouais, facile, ça passe. Et oui, le bon réflexe. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. Et il prend sa chance. Et le gardien était bien vigilant. Ça y est, l'arbitre facing au joueur. Le coup d'envoi de la seconde période. Milenkovic. Coup d'œil à la réception. Milenkovic. Grosse présence au contact. Ballon. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Sa priorité, ce n'est pas de dribbler, mais cadrer. C'est une sapatasse. Un coup de savate vers le but. Validé par tous les fonds. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Théo Hernandez. Le ballon sur Aurélien Tuomény. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Dembélé. Aurélien Tuomény. Pour Rabiot. Il y a hors-jeu là-dessus. Le drapeau s'est levé. Milenkovic. Savic. Bien joué. Pas de fautes là-dessus. Colomény. Le ballon parvient. Intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. pour Dujan Vlaovic. Assez concret par Oupamé Cano. Mais attention. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Neemannia Goodale. Goodale. Et ce ballon là qui est récupéré, Colomoni, et ça peut être une situation intéressante là, le réflexe sur ce ballon ! Voilà, changement donc. C'est bien frappé par Dembélé, voilà une tête qui passe loin des montants, dommage. Philippe Kostic, avec Milinkovic-Savic. Alexander Mitrovic, et Kostic avec le ballon, attention la frappe, et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie, dégagement du point. Un supporter peut leur donner l'occasion de revenir au score. C'est le votant choisi par le coach pour opérer ce changement. Superbe intervention dans la surface. Le porteur est sous pression. L'équipe de France en approche. Il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. L'option de la contre-attaque est possible. Diffran, accordé par l'arbitre sur cette faute. Bonne progression dans le camp adverse. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. On est pour centré là, peut-être. Et c'est donc à tourner à suivre. Elle s'est envoyée vers la surface. Et une tête, finalement, facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Jules Koundé. Kanté. Et il remporte son duel, bien défendu. Vélkovitch. Goudel. 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 Il faut bien décocier ce ballon là. Là-dessus, peut-être. L'égalisation manquée sur cette énorme occasion Vu le temps qui reste à jouer C'était sans doute leur dernière chance A revenir au score Quel gâchis William Saliba C'est pour Opa Mécano Jules Koundé Opa Mécano Pressing sur Opa Mécano Encore quelques minutes à jouer Ce petit but Mais c'est fragile La tête doit rester froide Mais le cœur est chaud Oui bien fait il est passé Frappe contrée Le danger est toujours présent Peut-être quelque chose sur ce ballon Et la balle de maths Oh le ballon là qui est repoussé Et vu le peu de temps restant Un but sur ce qu'on me l'a C'est la victoire quasi assurée Il est bien frappé ce corner Et là le ballon est renvoyé Sans aucune difficulté Le ballon pour Kylian Mbappé Attention Kylian Mbappé Mais c'est un capot Le gagnant Le gagnant Allons vers la surface C'est fait c'est terminé L'arbitre siffle la fin Les bleus remportent 7 euros 2024 Quel parcours Quelle apothéose Et oui il y a l'excellence Il y a les larmes Il y a la sueur Il y a la fin Il y a la joie La communion Les émotions partagées C'est inoubliable Ce qu'il est en train de vivre Oui inoubliable Et au bout du parcours La France mérite pleinement son type De championnes d'Europe Et voici le moment qui va rester gravé dans l'histoire La remise du trophée A l'équipe de monde Le podium Les feux d'artifice Les larmes L'allégresse C'est un grand moment Pour les supporters Un grand moment La camente La camente Le podium La camente Le trophée Henri Delaunay est présenté aux supporters. Voilà, ils sont parties prenantes de ce triomphe. C'est sympa et c'est normal. La communion avec le public a été totale depuis le début de la compétition. Elle s'est poursuivée au moment du tour de l'année. Qu'est-ce que des belles cette coupe. C'est bien vu la passe d'Opeo Hernandez. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter ? Et oui, le but c'est au fond. Enfin, le premier but dans cette finale de l'Euro. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. Et il prend sa chance. Et le gardien était bien vigilant. Et la frappe. Et refusée par le gardien. Avec Kylian Mbappé. Mbappé. Et c'est le but. Et boum ! Deux buts d'avance maintenant dans cette finale. Et le ballon part bien. Et c'est au fond. Et ça peut être une situation intéressante, là. Le réflexe sur ce ballon. Voilà, changement donc. Attention, la frappe. Et le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Dégagement du point. Ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Et vu le peu de temps restant, un but sur ce corner, c'est la victoire quasi assurée.